... Bonsoir. Nous sommes ici ce soir en présence de Saskia Sassen, professeure de sociologie à l'Université de Columbia et spécialiste de la globalisation et des mégalopoles, et de Pierre Rosanvallon, historien de la démocratie et professeur au Collège de France. J'essaierai d'aller vite dans cette présentation afin de ne pas perdre un seul moment des trois quarts d'heure qui nous sont impartis pour le vaste sujet dont nous avons ici à discuter, quelle citoyenneté. J'aimerais commencer à aborder ce thème à travers quelques événements récents, trois surgissements historiques imprévus dont la vertu fut chacun de poser à nouveau frais cette question de la citoyenneté, du sens qu'elle peut recouvrir dans un monde que l'on pensait devenu plus vaste, un monde global, un monde plus unifié, plus homogénéisé, et que l'hostilité rencontrée oblige désormais à envisager de façon entièrement renouvelée. Il y a huit ans, premier événement, alors que le discours de la mondialisation néolibérale battait encore son plein, éclatait dans le monde une crise financière de très grande ampleur qui ébranla comme jamais les coordonnées imposées par 30 années d'idéologie libre-échangeiste. Alors que certains commençaient à croire à une citoyenneté mondiale possible, ils redécouvraient brutalement l'utilité de l'action des Etats, les bénéfices de la citoyenneté nationale. Second événement, beaucoup plus récent, il y a un an à peine, en Grèce, une coalition de la gauche radicale syriza prenait le pouvoir, soulevant un espoir formidable de renouveau démocratique en Europe. Avant de s'effondrer, on le sait, au cours de l'été dernier, dans une espèce de catastrophe normalisatrice qui n'est pas achevée. Alors que la concurrence entre les peuples européens ressurgissait comme jamais, plus féroce encore, c'est l'idée d'une possible citoyenneté européenne qui connaissait un sérieux coup d'arrêt. Troisième et dernier événement, il y a huit mois de cela, au cours du même été, une formidable vague de migration issue de pays déstabilisés, comme la Libye ou la Syrie, déferlée sur l'Europe occidentale, reposant elle aussi à nouveaux frais la question de la citoyenneté, la question de l'intégration, la question de l'apatridie même, comme jamais elle ne s'était posée pour l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas qui souhaite commencer. Peut-être Saskia, j'ai envie de vous demander, parmi ces événements, quel est celui qui a le plus bousculé votre vision de la citoyenneté, qui vous a donné à penser ? Il faut dire que tous les trois, mais je ne parlerai pas tellement de langue. Et je m'excuse pour mon français déjà, qui est un peu problématique, disons. Mais je crois que la question de la migration, des immigrés, des réfugiés qui arrivent, laissez-moi faire une petite observation. Il me semble que ce que nous sommes en train de voir, c'est le début d'une nouvelle histoire, de nouvelle géographie, etc. Et le langage de l'immigré, le réfugié, ne suffit pas pour comprendre qu'est-ce que se passe. Pour moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'immigration, je suis toujours été très intéressée à comprendre le début, l'initiation d'un flux migratoire. Pourquoi ? Pourquoi, à un certain point, le genre vient ? La guerre de Syrie, il y a 4-5 ans. La guerre en Afghanistan, où il y a 2,5 millions de réfugiés reconnus par le système international. Ça va tant de ans. Alors, pourquoi, à un certain moment, il y a ce moment d'immigration, de réfugiés, en effet, en masse ici ? Alors, il me semble qu'il y a toute une nouvelle histoire et géographie en formation. Et je pense à ça comme une espèce d'énorme perte d'habitat pour les gens. Ça a à voir avec le changement climatique, ça a à voir avec l'expansion brutale de la minerie, ça a à voir avec une transformation brutale, aussi encore, de petits agriculteurs, on des plantations. Alors, tant de choses qui poussent à les gens. La guerre, ce qui impacte maintenant dans cet immigré qui vient à l'Europe, c'est l'espace de guerre, que c'est toujours le plus violent, le plus immédiat, etc. Mais quand même, ces guerres sont des guerres vieilles. Alors, pourquoi maintenant ? Et je n'ai pas une réponse, mais je crois que ça, c'est une demande que nous devons nous faire. Alors, il me rend très triste, je suis très triste de voir que la réponse en Europe est la perte un peu du projet Europe, n'est-ce pas ? Et encore là, une fois, est-ce qu'il aurait eu d'autres manières de penser, de conceptualiser, de comprendre qu'est-ce que ça se passe, n'est-ce pas ? Je crois que les États-Unis sont un acteur stratégique, mais aussi cowardly. Comment on dit ça ? Cowardly actor. Lâche. Il se retraite comme si comme... Je ne sais pas que ce n'est pas ça. Comme c'est possible. Alors, il faut vraiment récupérer les histoires plus longues, la guerre, tout ça, pour commencer à travailler sur ça. Ce n'est pas simplement un problème de l'Europe. Et je trouve que l'Europe ne peut pas prendre 30 millions d'euros. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas marcher. Il faut beaucoup d'autres éléments, d'autres instruments pour faire ça possible. Je crois, j'ai toujours pensé, c'est une petite accotation en marche, j'ai toujours pensé que, par exemple, en Allemagne, on a des schrumpfende Städte, les villes qui perdent les gens, etc. Je dis toujours, pourquoi ne pas donner ces villes à des immigrés ? Comme on a fait en Italie, vous savez, au sud, on a donné toute une ville à des immigrés d'Erythrée et de Somalia et ça marche très beau. C'est une ville transformée. C'est une ville qui n'avait beaucoup de gens et maintenant, on sent des autres musiques, mais il y a des artisanales. Alors, il y a des modalités de le faire, n'est-ce pas ? Au niveau micro, mais au niveau macro, il faut vraiment qu'Australia, les Etats-Unis, etc., ils doivent toutes s'asseyer autour d'une table et vraiment avoir une conversation très, très sérieuse parce que je crois qu'on voit simplement le début de toute une nouvelle histoire et la formation de nouvelles géographies. Alors, je parle trop, je sais. I stop. Pierre, vous en voulons. pour rester sur ce sujet des grandes migrations que nous connaissons depuis l'été, de quelle façon celle-ci interroge notre citoyenneté et notre capacité d'intégration ? Je crois que ce que nous voyons aujourd'hui à travers ce phénomène des migrations, mais aussi à travers ce à quoi vous avez fait référence au début de votre présentation avec la crise de 2008, c'est une distorsion considérable de notre appréhension du monde. Par certains aspects, le monde s'est complètement ouvert, il s'est ouvert au niveau des marchés, il s'ouvre au niveau des migrations et en même temps il s'est extrêmement rétréci du point de vue des conceptions de la solidarité. Si vous regardez simplement l'exemple européen, quel était le projet européen ? Le projet européen c'était en quelque sorte de faire une expérimentation d'un universalisme limité et de montrer que sur un espace donné, on pouvait essayer à la fois de s'ouvrir aux autres et de construire quelque chose en commun. Or, l'Europe n'a pas du tout réalisé cette unification des espaces. Le marché s'est unifié mais les solidarités ne se sont pas unifiées, elles se sont au contraire déconstruites. Quand on parle de l'Europe, il faut toujours penser à un chiffre très simple. C'est qu'au moment du traité de Rome, le budget européen représentait 1% du produit intérieur brut européen. 70 ans après, le budget européen est toujours de 1%. Or, notre sentiment européen s'est beaucoup développé en 70 ans mais la réalité des moyens mis en oeuvre pour la construction européenne ne s'est pas développée. Nous avons projeté sur l'Europe à partir des années 80, nous avons espéré que l'Europe pourrait être une réponse à toutes les questions que nous ne savions pas résoudre au niveau national. La solidarité était en panne, on parlait d'Europe sociale. Les politiques de l'emploi étaient en difficulté, on parlait de politiques de l'emploi en Europe. Et l'Europe n'a pas pu tenir, je dirais, ses promesses parce qu'il y a eu cette distorsion considérable entre l'envie d'Europe et puis l'Europe pratique. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'Europe est emblématique de cette question généralisée dans le monde. Les étudiants circulent de plus en plus grâce en tout cas en Europe à Erasmus mais aussi grâce à d'autres procédures. Les gens voyagent beaucoup plus mais en même temps dans chaque pays du monde sont à l'oeuvre des mécanismes de séparatisme. Le monde se rétrécit, il y a près de 300 mouvements séparatistes dans le monde. Rien qu'en Europe, les Écossais ne voulaient plus vivre avec le reste du pays, les Catalans veulent se séparer, les Italiens du Nord ne veulent plus partager avec les Italiens du Sud. Donc, il y a le sentiment je dirais d'une citoyenneté sentimentale qui se mondialise et d'une citoyenneté sociale qui se rétrécit sans cesse. Et pour moi, c'est cela la grande question de la citoyenneté aujourd'hui. C'est comment retrouver une unité de la citoyenneté car les sentiments sont mondialisés mais la solidarité, elle, au contraire, elle s'est de plus en plus rétrécie. Et toute la réflexion politique doit être de faire prendre conscience aux citoyens de cette rupture, de cette dissociation considérable. Et la question des réfugiés est très intéressante. Pourquoi ? Parce que les réfugiés n'attendent pas simplement, je dirais, de venir pour être accueillis comme des humains mais ils viennent aussi pour faire un avenir. Ils viennent pour trouver du travail, ils viennent pour trouver de la solidarité. Et donc, ce qu'ils demandent d'une certaine façon, c'est d'être inclus dans une citoyenneté de solidarité. Et c'est celle-là qu'aujourd'hui qui est le grand enjeu de toutes les tensions politiques en Europe. Les grandes tensions politiques en Europe, c'est que les mouvements populistes ne veulent pas de cette solidarité de citoyenneté. Et cela, c'est l'enjeu même des démocraties car la démocratie ne peut pas simplement se définir par le bulletin de vote. La démocratie, elle se définit par le fait de faire société commune. Et on peut dire d'une certaine façon que même la définition de la nation, c'est d'être un espace de redistribution accepté. Et c'est pour cela que l'État-providence, il est au cœur de l'histoire de la démocratie. Et c'est pour cela aussi que la critique de l'État-providence et des usages de l'État-providence, elle est au cœur de la critique populiste de la démocratie. Alors, j'ai une demande à vous, à vous, à vous. Aux États-Unis, je fais un projet sur la perte de droit de citoyen. Et je dois dire, ici, je veux raconter une petite anecdote, parce qu'on n'est totalement pas 100% tout sérieux ici, n'est-ce pas ? Je peux vous demander. Alors, mon mari, il est là, mon mari dit toujours, Saskia, tu as besoin d'un hobby. Moi, je me suis vécue dans l'Amérique latine. Hobby, ce n'est pas un mot que je comprends. C'est très américain, très anglais, n'est-ce pas ? Alors, il s'est passé une chose. Clinton, le président Clinton, a fait une nouvelle loi de l'immigration, une loi très contestée. Mais dans cette loi de l'immigration, il y avait une line, voilà, que c'était la perte de droit de nous, les citoyens. Aucun jour, les experts qui font travail sur la citoyenneté regardaient cette loi parce que c'était une loi sur l'immigration. Alors, moi, j'ai allé trouver ça et j'ai commencé un projet sur la perte de droit de citoyen sur un gouvernement démocratique, n'est-ce pas ? Alors, je suis retournée à mon mari et j'ai dit Richard, j'ai trouvé un hobby. Je compte tous les droits qu'on perd. Et il m'a dit ça, ce n'est pas un hobby, bien sûr. Mais quand même, alors ça, c'est une vieille histoire, cette chose de la perte et la demande que j'ai aussi, c'est est-ce qu'il y a une analyse ici, par exemple, d'un pays comme France qui a un sens très, très profond de ce que c'est la solidarité, etc., d'une perte de droit ou non ? Ce n'est pas un discours, on ne parle pas beaucoup de ça aussi non plus aux Etats-Unis, mais quand même, j'ai un groupe de gens maintenant par le monde qui étudient cette question, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on perd le droit, nous les citoyens ? Pas dans une situation de guerre, pas dans une situation extrême, non ? Pas comme si la vie normale de la démocratie libérale, par exemple. Vous savez ? Ce n'est pas simplement en termes de perte de droits, mais c'est en termes, je dirais, on pourrait dire de dégénérescence de certains droits. Prenons très simplement la définition même de la démocratie, c'est que c'est la souveraineté sociale, la souveraineté du peuple qui décide. Donc, c'est l'individu qui est souverain et la manifestation de cette souveraineté, c'est le bulletin de vote. Mais on sait bien maintenant qu'il ne suffit pas que le peuple ait le bulletin de vote, il faut aussi qu'il fasse entendre sa voix et le bulletin de vote n'est pas assez pour faire entendre sa voix. Donc, je dirais toute la réflexion, toute une partie de la réflexion ici sur la citoyenneté, c'est aussi une réflexion sur les limites d'une citoyenneté juridique et comment aller au-delà d'une souveraineté juridique, une souveraineté qui aide à prendre la parole, une souveraineté qui ne soit pas aussi simplement celle de la voix, mais qui soit celle aussi du regard. Pendant la Révolution française, le grand symbole de la souveraineté du peuple, c'était un oeil. Ça voulait dire que le peuple devait avoir l'oeil sur le pouvoir. On insistait autant sur les yeux... Mais non, c'est l'oeil sur la... Voilà, très souvent, la société de surveillance est le contraire. Mais vous savez, même Bentham, qui a écrit le panoptique et qui a été pris par Foucault et par beaucoup d'autres comme le prototype, je dirais, du système dans lequel il y a un oeil de la surveillance sur la société. Mais Bentham, en même temps, a été le grand théoricien des yeux du peuple. Bentham, dans son traité sur la réforme parlementaire, a insisté sur le fait que ce qu'il fallait organiser, c'était la surveillance de la société sur le pouvoir. Et là, nous sommes encore très loin de cette société de surveillance. Nous sommes aussi très loin d'une souveraineté de la voie sociale parce que le système électoral ne peine à représenter la société. Mais je suis vraiment intéressée dans le moment concrète de droit. Parce que nous avons beaucoup de droits. Le problème, c'est que nous ne sommes pas comme nous, les citoyens, portateurs de droits. Nous ne sommes pas comme une Christmas tree. Christmas tree ? Oui, un l'arbre de nos... Si on perd un, ah, on a perdu... Non. Nous n'existons pas dans la loi comme un spécimen portateur de droits. C'est toute une distribution de petits droits à travers... Alors, c'est vraiment un travail infernal d'établir qu'on a perdu du droit. Ce n'est pas comme le Christmas tree. Mais en France, vous avez une loi très différente. Ça, c'est une problématique ou pas ? Ce que vous dites est très vrai, mais c'est très, très, vous savez, abstract, très grand. I want the heart core of our losing rights. Par exemple, il faut le voir aussi, il faut le voir non pas simplement au niveau politique général, mais il faut le voir au niveau, par exemple, de la façon dont dans une ville fonctionne un conseil municipal. Oui. Non, non, je suis d'accord avec ça. Donc, il y a beaucoup de... Le problème est simplement quand des droits deviennent formels. Le problème, il y a beaucoup de droits qui sont théoriquement reconnus, mais qui ne fonctionnent pas, je dirais, comme droits réels. C'est vrai, c'est vrai. Donc, la question n'est pas simplement celle de la soustraction de droits, mais celle du dépérissement de tout un ensemble de droits. Même le droit de vote, le droit de vote tel qu'il était conçu, par exemple, aux Etats-Unis au 18e siècle, la fin du 18e siècle ou en France au début du 19e siècle. Par exemple, je donne juste un exemple, on ne votait pas en allant dans un isoloir pour déposer sa voix individuelle. Pendant très longtemps, le vote a été un vote qu'on appelait d'assemblée. C'est-à-dire voter, c'était se regrouper avec d'autres personnes pour passer un long moment pour discuter et ensuite, après une délibération collective, décider. Aujourd'hui, le vote, c'est s'enfermer dans un isoloir et avec son bulletin, choisir une personne. Vous voyez là, à partir de la, une simple notion de droit de vote, elle peut avoir des sens très différents selon qu'il est individualisé, selon qu'il sérialise l'individu, comme le disait Sartre, ou selon, au contraire, qu'il en fait un moment de réflexion collective. Donc, pour moi, il y a à la fois les deux problèmes. Il y a le problème que vous indiquez, c'est comment des droits peuvent être ôtés. Et on voit bien, par exemple, dans le domaine social, dans le domaine du travail, comment, en permanence, des droits sont ôtés. Actuellement, il y a un grand débat en France sur le droit du travail. Et le droit du travail, c'est cela, c'est comment redonner de la puissance à un individu face à une organisation qui est l'entreprise, en l'occurrence. Et redonner de la puissance, ça veut dire redonner des moyens de recours, donner des moyens d'expression, donner des moyens de négociation, donner des moyens de participation. Et au fond, il y a les deux éléments toujours dans la citoyenneté. Il y a ce qu'on risque de perdre et ce que l'on perd par atrophie, je dirais. Oui, c'est vrai, absolument. Alors, pour repasser à un échelon international, c'est ce qu'est ça, c'est ça. dans votre nouveau livre qui paraît ces jours-ci chez Gallimard, Expulsion, ça c'est la séquence promotionnelle après la séquence humoristique. Expulsion, donc, vous abordez justement cette question de la restriction des droits, de la privation des droits et de l'impact que ça a sur la citoyenneté. Vous l'abordez à travers deux classes d'individus qui sont les super pauvres, ceux qui sont expulsés de leur logement comme ça a été le cas à l'issue de la crise des subprimes ou évidemment les migrants à travers le monde qui se retrouvent du jour au lendemain absolument sans rien avec leurs baluchons et puis les super riches aussi cette catégorie presque n'ont besoin de beaucoup de droits parce qu'ils peuvent naviguer le monde à partir d'un autre type de pouvoir disons. C'est très important les droits, la reconnaissance des droits, quand on insiste j'ai ces droits etc. pour les gens qui n'ont pas beaucoup de pouvoir. Mais c'est très intéressant de voir comment il y a vraiment une espèce de il y a de nouvelles géographies de la centralité c'est une manière de le penser qui à travers le vieux division nord-sud-est-ouest où il y a un sujet I say in English a subject un sujet un type de personne qui peut être de beaucoup de nationalités très très différentes mais qui à la fin are a global corporate subject un sujet vous savez économique un peu n'est-ce pas et pour eux ils peuvent acheter deux droits ils peuvent acheter un peu une citoyenneté partielle alors il y a vraiment une différence énorme n'est-ce pas et je suis d'accord tu sais dans le travail que j'ai fait des expulsions qui sont de vecteurs très particulières ça correspond un peu à ce que tu disais je peux dire tu aujourd'hui professeur ce que tu disais maintenant qu'il y a une espèce de zone intermédiaire que ce n'est pas une perte de droit moi je suis très intéressée c'est vraiment un hobby de capir quel petit droit mais c'est vrai que cet espace plus ambigu ça correspond un peu à l'espace que je marque avec cette notion d'expulsion que ce n'est pas simplement une perte directe de droit et c'est très intéressant pour moi de voir si moi je me demande la question qui gagne de droit il y a des acteurs qui gagnent de droit aux Etats-Unis c'est brutal dans son clarté que les corporations vous savez les corporations maintenant ont gagné le droit de political speech comme on dit ça en français comme on le dirait que les corporations ont speech ça se traduit par le fait qu'elles peuvent donner indéfiniment de l'argent aux personnalités politiques ça c'est une grande différence entre la politique américaine et la politique européenne aux Etats-Unis quand on voit que des candidats vont dépenser un milliard de dollars pour leur campagne et que certains milliardaires conservateurs ont donné des centaines de millions en France le budget d'une campagne présidentielle limitée par la loi est de 20 millions c'est à dire 100 fois moins tout simplement ça c'est une corruption mais retournant à la question de l'expulsion alors au-delà de la perte de droits et d'une citoyenneté que parfois un peu on ne sait pas ça marche tellement bien je trouve qu'il y a toute une série de mécanismes et de grandes diversités qui à certains points deviennent tellement extrêmes disons que la situation familière une condition familière devient tellement extrême qu'on perd leur réalité nos catégories statistiques nos catégories conceptuelles perdent ces sujets les histoires académiques il m'a dit ne pas faire trop l'académicien et je tombe sur ça alors pour moi il y a d'autres réalités disons au niveau de la systématicité sociale économique et politique qui vraiment c'est une espèce de presque massive expulsion de gens de certains espaces protégés etc ça peut être leur maison mais ça peut être la situation de travail et ça peut être de n'avoir rien par exemple l'image j'ai deux images pour soi une image c'est un homme noir à Harlem qui a 33 ans qui n'a jamais eu un poste de travail le dessinier comme long term unemployed on comprend ça ne capte pas ça ne capture pas ce que c'est ces gens n'est-ce pas alors le langage de long term unemployment ne sert pas et l'autre est pour moi toute la question de l'environnement où quand la terre est morte quand la eau est morte dire climate change non ça ne suffit pas alors je veux et cette terre morte et cette eau morte ça implique millions de gens qui perdent alors il faut un langage plus fort je trouve et c'est pour ça cette notion de perte de droit c'est pour introduire quelque chose de fort de brutal disons dans la discussion dans le langage mais ce sont de son extrême parce que de l'autre côté nous avons des gens qui accumulent des droits qui ne sont pas les droits qu'on donne la loi mais ce sont des droits quand même des droits pratiques mais là justement on pourrait réfléchir à cette notion là à partir de qu'est-ce que produit le droit le droit c'est ce qui produit des possibilités le droit c'est ce qui donne de l'autonomie le droit c'est ce qui permet d'inventer sa vie disons d'une façon d'une autre et perdre des droits c'est justement voir sa vie qui est réduite à peu de possibilités c'est avoir des libertés en moins en ce sens moins de liberté de s'inventer moins liberté de mener sa vie et il me semble que le terme de droit peut-être qu'en Europe on a eu trop souvent tendance à le concevoir comme simplement une faculté d'expression ou une faculté de circulation et pas assez comme une possibilité de mener sa vie et c'est en ce regard-là à ce moment-là on peut dire qu'il y a beaucoup de nouveaux droits à conquérir parce que c'est très important de réfléchir aux droits qu'on perd aux droits qu'on nous enlève mais il faut voir aussi que l'histoire de la démocratie c'est l'histoire de la conquête des droits l'histoire de la démocratie c'est que chacun puisse avoir ses possibilités développées que chacun puisse avoir ses possibilités multipliées et on voit bien qu'en matière de travail en matière de formation si on prend l'exemple justement de quelqu'un qui est un chômeur de longue durée et bien c'est parce que son champ de possibilités s'est trouvé réduit et le combat pour les droits le combat démocratique le combat de citoyenneté pour moi c'est d'abord ce combat qui vise à élargir les possibles pour chacun et ça c'était l'histoire c'était l'histoire du combat démocratique l'histoire du combat syndical mais effectivement aujourd'hui on est tellement dans une situation avec des tendances régressives qu'on est déjà content quand on ne perd pas des droits anciens mais il faut aussi songer à me semble-t-il à en conquérir et ne pas oublier que les droits c'est à la fois des possibilités pour l'individu mais les droits c'est aussi construire la collectivité qui peut les défendre qui peut les garantir et là nous sommes confrontés moi je trouve un problème dramatique c'est que nous sommes dans des sociétés dans lesquelles il y a un éloignement de plus en plus grand des groupes sociaux et des individus en 1848 Michelet le grand historien français après la révolution de 1848 il disait mais on ne pourra pas faire la démocratie si c'est l'expression qu'il avait employée nous restons nous continuons à rester dans une terrible ignorance les uns des autres et je crois qu'aujourd'hui dans nos sociétés ce qui nourrit les préjugés ce qui nourrit les fantasmes ce qui nourrit l'exclusion c'est aussi l'ignorance en termes même de connaissances sociales c'est le fait que les gens vivent dans des endroits complètement complètement séparés et il y a eu un peu un débat à travers on veut faire revivre en France alors ça a été relancer cette idée un peu comme béquille je dirais pour les problèmes de l'emploi mais les questions d'un service civique et une idée positive qui était discutée du service civique le service civique c'est justement permettre que les gens aient une connaissance sociale plus large et qu'à côté d'une démocratie électorale il faudrait une démocratie aussi qui soit de la connaissance d'autrui moi ce que j'appelle une démocratie narrative Justement Justement Pierre-Auzan Vallon au moment de la parution récente elle aussi de votre livre du bon gouvernement vous livriez dans un entretien un véritable réquisitoire contre les partis politiques et vous disiez aujourd'hui mais qui songerait quels gens songeraient à s'engager dans un parti politique puisque ceux-ci ne sont plus que l'expression de descendre du pouvoir vers la société et ne se font plus l'écho de demandes sociales à l'égard du pouvoir Alors justement puisque vous parliez de combat en faveur des droits quel moyen de s'engager aujourd'hui quel moyen d'exercer sa citoyenneté dans cette espèce d'entre-deux où la régénération démocratique n'est pas encore que nous sommes nombreux attendent n'a pas encore eu lieu et où le système des partis politiques n'en finit pas de pourrir sur pied C'est-à-dire c'est qu'il a changé de nature c'est-à-dire que les partis politiques historiquement ont été des institutions faites pour je dirais canaliser l'énergie démocratique organiser l'énergie démocratique les partis politiques ils sont nés avec le suffrage universel pour organiser le suffrage universel et donc ils étaient les intermédiaires d'un certain point de vue entre la société et les pouvoirs ils organisaient ils étaient les porte-parole de la société représenter c'est cela c'est porter la parole les réalités faire connaître les réalités de la société aujourd'hui les partis politiques n'ont plus du tout cette fonction alors on peut dire que pour une partie c'est parce que ces partis sont devenus des on peut dire en quelque sorte des partis professionnels se sont professionnalisés mais il y a une raison à mon avis plus profonde c'est que les partis politiques sont maintenant des forces gouvernantes et soit ce sont des organes de soutien des gouvernants si c'est leur candidat qui est au pouvoir soit ce sont des organes de critique des gouvernants s'ils veulent mettre un autre gouvernant à la place et donc les partis sont devenus participent je dirais du système du système gouvernant et du coup la société n'a plus de moyens il faut que la société trouve d'autres moyens d'expression il faut que la société trouve d'autres moyens d'expression et ça ce n'est pas les partis politiques qui l'apporteront je pense que c'est pour une part à travers la connaissance sociale il est certain que les sciences sociales ont une fonction représentative représenter ce n'est pas simplement avoir un délégué représenter ça veut dire rendre présent dans le débat public les réalités vécues par la société donc rendre présent dans le débat public les réalités vécues par la société les sciences sociales le font pour une part mais c'est aussi ça doit être le rôle de nouvelles institutions citoyennes et je pense que ces institutions citoyennes sont des institutions qui doivent être des lieux de débat des lieux aussi où à côté de tout le monde médiatique on fait exister tout un ensemble de réalités qui sont passées sous silence moi j'ai lancé un projet qui s'appelle raconter la vie où on publie des livres et on a un site internet et le but c'est de de faire connaître des réalités sociales qui ne sont pas présentes dans le débat public quand on parle du monde ouvrier aujourd'hui le monde ouvrier tel qu'il est organisé par les syndicats c'est encore dans les secteurs industriels classiques l'automobile la sédurgie mais la croissance réelle du nombre d'ouvriers on les trouve où actuellement on les trouve dans la logistique dans les centres logistiques on les trouve chez les chauffeurs livreurs on les trouve chez les dépanneurs à domicile on les trouve là je vais publier bientôt un livre sur des ouvriers d'abattoirs dans l'agroalimentaire c'est le dernier secteur où existe le travail à la chaîne tel qu'il fonctionnait au 19ème siècle quand vous lisez le fameux livre américain The Jungle sur les abattoirs de Chicago au début du 20ème siècle aujourd'hui bien des abattoirs n'ont pas énormément changé par rapport à cela et quand on parle simplement d'une société de service non toutes ces réalités là elles ne sont pas connues et si beaucoup de citoyens prennent leur distance vis-à-vis du monde politique c'est aussi qu'ils ont l'impression qu'on ne parle pas de leur réalité que ce qu'ils vivent n'est pas raconté et pour cela il me semble un discours très bon quand même je suis d'accord avec beaucoup mais alors il me semble que si on pense à la citoyenneté moi je pense comme un contrat un contrat incompletement théorisé entre le sujet et le state alors un contrat incompletement théorisé c'est pas fini c'est incomplet c'est très important et ça entre un sujet portateur de droit et un état alors ça a donné à la citoyenneté une possibilité d'une vie très très longue à travers le siècle à travers des différentes périodes historiques etc c'est un point exhibit number one exhibit number two je crois que l'état libéral est un peu en décadence ça marche complètement alors ma demande et je le sens dans ce que vous disiez des travailleurs ma demande il faut vraiment réinventer l'élément aujourd'hui de la citoyenneté on ne peut pas simplement pour moi dire je perds le roi je veux ce droit non je veux de nouveaux droits aussi alors parce que je crois que l'état lui-même est en transformation si la citoyenneté c'est un contrat incomplet et ça c'est un positif pour moi il faut le réinventer de là émerge une possibilité de nouvelles transversalités spécialement pensant aux immigrés pensant à toutes les inégalités dans notre société parce que le projet de la démocratie libérale n'est pas réussi à donner ce qu'il a promis disons en Europe ça y est très très bien pour un temps et maintenant ça commence à et maintenant avec tout le chose la crise aussi le terrorisme tout ça ça invite le surveillance vous savez nous aux Etats-Unis nous avons un état qui est formidable il y a 10 000 j'ai un map une cartographie 10 000 grands bâtiments qui sont atteints pleins de collecter 24 heures au jour etc informations sur tout si ton grand-mère était là à prendre un café à Manhattan pour deux heures elle est dans cette database et tous vous qui sont non c'est vraiment c'est formidable ils vont jamais analyser toutes ces dates alors il y a des transformations tellement profondes dans ce qu'on a pensé la démocratie libérale que je crois qu'une partie du discours est vraiment de répenser cet contrat qui est incomplet que c'est une invitation à le répenser pas totalement parce qu'il y a certains fondamentaux que vous avez mentionnés maintenant n'est-ce pas qui peuvent rester mais il y a d'autres éléments et je me demande si en France il y a un peu une discussion sur ça il est évident que dans le contexte actuel qui est un contexte où la question de la peur dans la société elle est de plus en plus présente et donc on attend de l'état la définition de Hobbes que ce soit l'état de sécurité et donc il y a une très grande différence entre les notions d'épreuve collective on peut dire que la démocratie a progressé dans le monde quand il y a eu le sentiment d'épreuve collective qui rapprochait le rôle de la première guerre mondiale dans le développement par exemple de l'impôt sur le revenu de la sécurité sociale partout dans le monde était important pensez qu'aux Etats-Unis en 1910 le simple fait d'avancer l'idée d'un impôt sur le revenu de 3% et on était taxé de communistes et bien après la guerre la grande réforme sur l'impôt sur le revenu de 1917 a fait qu'en quelques années le taux maximum marginal supérieur d'imposition du revenu était de 25% et qu'il atteint 90% au moment de la deuxième guerre mondiale donc l'histoire européenne c'est une histoire où des épreuves vécues en commun ont renforcé la solidarité et les épreuves vécues en commun ont renforcé les droits et la citoyenneté aujourd'hui les épreuves vécues en commun sont des épreuves qui individualisent les citoyens qui les mettent sous la coupe d'un état de surveillance et donc ce sont des épreuves qui éloignent ce sont des épreuves qui réduisent la solidarité et la citoyenneté et non pas l'augment donc il faut en quelque sorte il faut prendre conscience de ce fait là et s'il n'y a pas un supplément je dirais de production de solidarité par d'autres moyens et bien il y aura un étiolement des états de droit et un recul insensible et en débat actuellement en France ça va être un grand débat constitutionnel bientôt sur les conditions de constitutionnalisation de l'état d'urgence et moi je pense qu'il faut constitutionnaliser l'état d'urgence si on ne le constitutionnalise pas et bien on peut très facilement aller dans tous les dérapages mais un état d'urgence c'est un état dans l'urgence c'est pas un état permanent or on voit qu'aux états unis le patriot acte il est reconduit depuis plus de 14 ans avec tous les éléments de surveillance que vous dites de façon permanente et je me demande si on a vu il y a une liste qu'on a de Robert Snowden vous savez ce que je parle alors j'ai préparé des slides sur ça c'est très amusant à la fin disons nous savons maintenant une certain partie de tous c'est que c'est la National Security Agency alors le type de choses pour lesquelles ils ont développé des instruments vous savez ce sont des choses vraiment c'est frappant alors c'est une liste de 150 éléments que nous le peuple on pourrait dire savent que la National Security Agency c'est ça et après une liste de qui est dangereux environmentalist vous savez comment on dit ça l'activité écologiste on dirait ici ils sont dangereux le Daesh alors dans la liste il y a les environmentalists Daesh et le veterans of war parce que le veterans of war retourne à mer avec amerté amertume you know they're upset ça c'est un état qu'on pourrait dire libéral c'est pas libéral c'est certainement ça vraiment ça me préoccupe et il me semble que ça commence à passer un peu dans l'Europe aussi pas tellement extrême mais quand même je crois qu'on vit vraiment une époque d'une transformation profonde que ne veut pas dire que tout change et ça c'est la problématique ça c'est le défi qu'on sent que la vie quotidienne est un peu la même tout est un peu le même mais ça veut pas dire ça préclue pas qu'il y a en effet une systématicité nouvelle qui s'installe dans cet espace ainsi dite démocratique n'est-ce pas alors c'est très élusif cet nouvel type de pouvoir même si la matérialité de ce système de pouvoir est énorme et frappante n'est-ce pas alors pour moi ce sont des problématiques sérieuses à la fin je dois dire ce que je disais maintenant que c'est que l'état libéral vraiment je crois est on the other side of the curve et rien n'est aucun système formel a duré pour toujours bien sûr ils ont tout fini finir ne veut pas dire que tout est éliminé mais c'est comme que la capacité d'une époque d'une systématicité they shift elle bouge à un autre type de systématicité où ils acquissent de diverses qualités etc alors c'est pas facile de détecter cette transformation profonde c'est pas simplement une chose très visuelle c'est pas alors je crois qu'on est précisément dans ce moment appeler encore certains de nos états liberal democracy c'est plus et plus problématique à ma manière de voir on a besoin d'autres langages ici vous avez raison de dire que c'est vrai qu'on découvre ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans ou 15 ans qu'il y a une fragilisation possible des démocraties et cette fragilisation elle passe par beaucoup d'éléments qui peuvent paraître chacun pris isolément mineur et c'est ça la difficulté parce que on pourrait dire il y a une fragilisation qui est parfois violente mais c'est une fragilisation progressive et douce et chaque petit point chaque petit point on peut dire bon c'est pas dramatique et puis d'abord c'est pas dramatique mais tout dépend qui gouverne et qui prend en main les choses et puis si on crie trop au loup et bien aussi les citoyens disent ah bah oui mais vous exagérez c'est pas si grave que ça donc je crois qu'il faut aussi trouver un langage pour faire comprendre ce que veut dire la fragilisation des démocraties et s'il ne il faut pas il faut bien montrer justement ce que veulent dire des petites régressions des choses qui font qu'il y a un délitement des démocraties ça n'est pas comme lorsque dans un pays il y a un coup d'état tout d'un coup qui met au pouvoir les militaires là il est visible qu'il y a un effondrement de la démocratie mais il faut trouver un langage pour faire comprendre qu'un délitement des démocraties implique une vigilance quotidienne et resituer ce délitement des démocraties dans un peu un mouvement long parce que nous avons vécu le contraire nous avons vécu une accumulation des petits progrès dans les démocraties et là elles se défont par des petites défaites si je puis dire qui s'accumulent nous allons devoir achever cette conversation peut-être un dernier mot chacun au sujet de nos citoyennetés en danger je crois qu'il y a travail à faire la citoyenneté ne tombe pas parfaite du it doesn't fall from the sky we have to make it je crois qu'il y a vraiment travail et c'est pas seulement le travail explicite de faire citoyenneté c'est toute une série de travail d'une récupération pourquoi je dois perdre tant une espèce de résistance à certaines de ces tendances très très négatives qui représentent de perte de perte de perte de perte mais tous les gens sont fatigués aussi c'est vraiment une problématique mais je crois qu'à la fin les choses iront tellement mal et l'état de surveillance je vous dis aux Etats-Unis c'est vraiment une horreur c'est vraiment par exemple on peut recevoir une lettre que vous dit maintenant vous êtes sous observation vous pouvez dire à aucune personne pas votre lawyer pas votre famille il y a des gens comme ça il y a eu des efforts d'éliminer mais ça vient de l'état de sécurité alors l'état de sécurité peut être tellement d'une violence tellement invisible alors je crois que pour moi aux Etats-Unis c'est pas une bonne situation je trouve alors je trouve que l'Europe est encore beaucoup mieux mais il y a travail à faire alors mon sens citizenship has to be made and we have to work at it et j'aime cette image vous savez que nous aussi faisons la citoyenneté c'est pas seulement la question des législateurs etc le citoyen se définit pas simplement comme le membre légal d'une communauté le citoyen c'est celui qui veille c'est le vigilant celui qui est attentif à la société et nous devons bien prendre conscience d'une chose c'est qu'il y a aussi une tolérance dans la société à des petits reculs regardons on se plaint tous des inégalités trop fortes dans nos sociétés mais en même temps l'action pour les réduire est très faible autant où madame Thatcher a pris le pouvoir en Grande-Bretagne le taux de taxation maximale des revenus financiers était de 80% dans la France de Giscard d'Estaing le taux maximal de l'impôt sur le revenu était de 72% aujourd'hui même le parti communiste on ne peut proposer plus de 50% ça veut dire qu'il y a aussi un sens du commun qui a décliné et je crois que c'est à cela que nous devons réfléchir aussi qu'est-ce qui fait que le lien social en quelque sorte s'érode que la méfiance entre les citoyens se développe tout cela effectivement ça doit être un sujet de préoccupation mais pas simplement un sujet de préoccupation générale ça doit être aussi une réflexion sur ce que chaque citoyen fait pour faire citoyenneté lui-même si par exemple on parle beaucoup de ségrégation scolaire en France mais la ségrégation scolaire elle est aussi produite par les décisions de chaque parent qui dans leur quartier mettent leurs enfants dans une autre école donc il y a aussi une participation sociale je dirais d'une certaine façon à ces mécanismes de décomposition douce et si on ne comprend pas qu'on est aussi parfois acteur de la décomposition douce et bien je crois que nous avons peu de chance de pouvoir remonter la pente et donc la lucidité c'est la première condition pour refaire citoyenneté me semble-t-il merci à tous 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 merci à tous